La vision de l'Organisation internationale pour les migrations en République démocratique du Congo pour l'année 2014 a fait l'objet d'une rencontre de nos chefs de sous-bureaux pour revoir la manière par laquelle nous allons pouvoir appliquer notre stratégie quinquennale à cette année en particulier. Nous vivons une année particulière avec des changements importants, particulièrement à l'est du Congo, avec un mouvement vers la paix, quelques territoires qui sont maintenant libres des mouvements rebelles. Nous allons concentrer nos efforts sur l'aide aux personnes de retour dans ces territoires, mais sans oublier aussi l'activité que nous faisons avec nos partenaires dans les sites de déplacement aux alentours de Goma et sur le Nord-Kivu en particulier, mais également dans la province orientale et le Sud-Kivu. Nous devons continuer à travailler pour les personnes qui souffrent des déplacements multiples qu'ils ont subis pendant ces dernières années. Au même titre, nous allons encore travailler d'arrache-pied avec les autorités sur la gestion des frontières. Cela rentre dans notre stratégie pluriannuelle, mais cette année nous voulons aussi renforcer ces stratégies en y mettant un caractère plus particulier sur la gestion humanitaire des frontières. Nous devons aider les personnes vulnérables qui traversent les frontières, de retour des pays voisins ou bien qui souffrent dans les pays voisins et qui trouvent refuge ici. Je pense particulièrement à ceux qui aujourd'hui rentrent de Bangui, mais aussi ceux et celles qui rentrent de l'Angola. Nous devons travailler donc avec les autorités, les différents ministères, pour répondre aux besoins de ces personnes en particulier. Il est important aussi que nous nous concentrions sur la génération de revenus ou la génération d'emplois. Et c'est pourquoi nous avons développé, à partir de cette année, une stratégie particulière pour l'emploi des jeunes. En coopération avec le gouvernement et plus particulièrement les ministères de l'Emploi et du Travail, nous allons lancer cette stratégie pour pouvoir travailler et donner aux jeunes l'opportunité de trouver en RDC l'emploi qui leur permettra de s'inscrire dans le tissu économique du pays. Enfin, nous voudrions aussi mettre un accent spécifique sur les personnes qui sont victimes de traite ou de trafic illicite des migrants. Le pays voit aujourd'hui certaines situations difficiles pour des personnes qui sont victimes de traite par des personnes avec de mauvaises intentions. Nous allons travailler avec le gouvernement, avec différents ministères, pour mettre en place un système qui permettra de garantir la protection des victimes mais aussi de combattre ces fléaux qui sont indignes pour les êtres humains. Donc notre vision est de renforcer notre capacité de travailler avec le gouvernement, avec les acteurs non étatiques, avec la société civile pour le bien-être des migrants.